Bonne nuit à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet espace un petit peu particulier, le Tropisme Learning Lab virtuel, dans le cadre du Festival de l'Apprendre. Cette année, le Festival de l'Apprendre, il est sur la thématique de l'espace et l'émotion, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant de proposer une expérience dans un espace particulier, qui est le Métaverse, dans lequel vous êtes aventuré aujourd'hui. L'équipe du Tropisme Learning Lab, c'est une équipe multidisciplinaire, dans laquelle on va retrouver Yves Bonnemel, qui est le dirigeant d'Illusion Macadam, l'organisme de formation et qui représente aussi le lieu à le Tropisme à Montpellier. On va avoir Jean-Baptiste Guillaume, qui représente l'agence Insolence, François Moreau, qui représente le réseau des CMEA, et moi-même pour la partie ingénierie pédagogique, formation de formateur, et l'Open Badge et la reconnaissance. Donc on a la chance d'avoir un tiers-lieu physique qui est représenté par Althropisme, qui est situé à Montpellier, et ce projet de Tropisme Learning Lab a vu le jour grâce au soutien de la région Occitanie. L'idée du Learning Lab, c'est d'avoir ce lieu qui permet d'expérimenter et d'innover sur la pédagogie. Donc ce lieu, il va être dédié à tous les acteurs de la formation professionnelle, mais aussi aux acteurs de l'éducation. On a donc un tiers-lieu qui va nous permettre, en tant que formateur ou acteur de la formation, de découvrir, de venir questionner et aussi expérimenter ces pratiques pédagogiques et ces méthodes, ces outils, de venir être dans la découverte. Donc on est parti sur quatre grands principes, quatre grandes portes d'entrée, puisque finalement, quand on est formateur, on peut avoir des appétences différentes et on peut s'intéresser à des socles différents. Donc on a défini, dans le cadre du Tropisme Learning Lab, quatre grands socles qui vont être nos socles d'entrée. Donc on va avoir le socle pédagogique, le socle numérique, le facteur humain et le socle pratique. Donc l'idée, c'est de venir proposer des ateliers, des conférences, des expériences, des formations sur ces quatre grands socles. Donc sur la partie pédagogie, le socle pédagogique, le métier de formateur a pas mal évolué ces dernières années. Donc on va pouvoir proposer des ateliers sur la partie connaissance du public, sur la conception, l'animation, l'évaluation ou le suivi. Une partie sur le socle numérique, comme aujourd'hui l'expérimentation d'une session dans le métaverse en fait partie. Donc on reprendra les thématiques de la multimodalité, de la boîte à outils numérique, mais aussi de la digitalisation, des badges numériques. Vous avez sans doute entendu parler de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Le troisième socle, celui du facteur humain, qui paraît important en fait quand on est formateur. Former, c'est plus seulement être expert de son contenu, mais c'est aussi venir tisser de la relation humaine et donc mieux connaître les humains permet de mieux les former. Donc le socle facteur humain, avec des apports sur la neurosciences, la psycho, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle ou le apprendre à apprendre par exemple. Et enfin, venir proposer un socle pratique, nous a paru aussi pertinent. Socle pratique, donc avec l'apport de la ludopédagogie en formation, toute la partie sur la facilitation visuelle, le co-développement, le storytelling ou encore la réflexivité. Tout ça, ce sont des thèmes qu'on a pensés, mais bien évidemment, dans le cadre du projet du Learning Lab qui va se dérouler sur les trois ans à venir, il est tout à fait possible, finalement, comme on a vu l'essor de l'intelligence artificielle, d'avoir des nouvelles thématiques qui viennent au fur et à mesure des années du développement du tropisme Learning Lab. Alors, le tropisme Learning Lab, comme je vous l'ai dit précédemment, on a un lieu qui est physique, qui est le tiers lieu en fait, le quartier général de l'innovation pédagogique qui est représenté par Altropisme à Montpellier. Et on a accès à un laboratoire métaverse qui nous est en fait fourni par notre partenaire, qui est une société qui fait partie en fait de Altropisme, qui est hébergée à Altropisme, donc Atlantis, et qui nous a mis à disposition cet espace de métaverse. Alors, le monde, on l'a bien vu, ces dernières années, le monde change et la formation aussi. Donc moi, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je suis tombée dans la marmite de la formation professionnelle et j'y suis arrivée en fait par le biais de la conception multimédiale, e-learning, ce qu'on appelait à l'époque le e-learning, qui était déjà des solutions très coûteuses à l'époque, mais c'est une marmite, et qui était accessible uniquement pour les grands comptes. Donc, il y a 15 ans, le e-learning, c'était une pratique assez confidentielle, réservée à ceux qui avaient de gros budgets, de gros moyens et qui nécessitaient des équipes très fournies. Déjà, rien que sur les 15 ans dans lesquels, moi, j'ai navigué à travers la formation, je vois déjà les changements, puisque avant, pour faire des supports de formation, par exemple, il fallait quasiment 10 personnes. Aujourd'hui, les outils permettent de faire ça tout seuls, rapidement, et voilà. Donc, on va retrouver en fait des grands temps. On a eu la révolution numérique dont on parlait beaucoup, on a eu la crise sanitaire qui a clairement accéléré les pratiques et augmenté les pratiques pédagogiques à travers le numérique beaucoup. Et puis là, il y a l'accélération qui arrive encore sur l'intelligence artificielle. Alors, le changement, en fait, on est quand même sur le festival de l'apprendre avec l'espace et l'émotion. Et en fait, le changement provoque clairement des réactions émotionnelles. Et la première réaction émotionnelle que ça développe, c'est de s'éténuer avant. On n'aime pas trop le changement. Donc, il faut prendre ça en compte, en fait, quand on accompagne les changements et qu'on accompagne les formateurs aussi dans l'évolution du métier. Alors, justement, si on regarde un peu plus dans le détail, je ne sais pas si certains doivent connaître les étapes du changement et cette fameuse courbe. Donc, je vous invite, c'est un petit visuel qui provient de chez Bloculus. Bloculus fait beaucoup d'articles, etc., sur justement l'accompagnement au changement. Et j'ai trouvé intéressant de vous remettre les étapes du changement parce que c'est quelque chose à prendre en compte. Finalement, quand il y a un bouleversement dans les pratiques ou dans le métier, il faut venir prendre en compte ces étapes du changement. Donc, on voit bien qu'il y a quatre grandes phases d'étapes du changement qui vont être des émotions positives et négatives et quel que soit le changement, finalement. Si le changement peut être neutre, le fait d'être dans le changement va nous emmener sur cette courbe du changement. Alors, si on regarde les échelles et l'impact du changement aussi, en fait, dans les pratiques pédagogiques et dans la modernisation des organismes de formation, on va retrouver trois échelles qu'il va falloir prendre en compte pour accompagner le changement des formateurs. Donc, il y a une échelle qui est l'échelle individuelle, en fait, parce que finalement, chacun va vivre le changement à sa manière. Il va y avoir l'échelle de l'équipe et, enfin, l'échelle de l'organisation. Ces quatre échelles ne sont pas indépendantes les unes des autres et c'est ça qui est compliqué quand on accompagne le changement, c'est qu'il va falloir prendre en compte, en fait, ces différentes étapes du changement. Donc, si on regarde de plus près sur l'individuel, on va retrouver, par exemple, la première étape qui est celle du sentiment de perte et la génération de l'émotion du stress. On va retrouver, du coup, une baisse de performance, un attrait à la nouveauté qui va se faire petit à petit, donc quand on remonte la courbe. Et enfin, on va pouvoir retrouver un sentiment de sens un peu plus tard. Donc, ces quatre étapes, elles sont, en fait, dans la logique des choses. L'équipe, au niveau de l'équipe, au niveau de l'échelle de l'équipe, on va retrouver aussi ces quatre étapes. En termes de, par exemple, ça va se symptomatiser en termes de conflits, une baisse de productivité. Et puis, petit à petit, on va retrouver des nouveaux objectifs et on va pouvoir se redonner à un plan d'action. Enfin, au niveau de l'échelle de l'organisation, on va avoir cette première étape, généralement, de confusion ou de protection, de baisse de résultats jusqu'à ce qu'une vision émergente arrive et qu'une nouvelle organisation puisse se mettre en œuvre. Donc, ces trois échelles, comme je le disais, sont dépendantes les unes des autres et interagissent les unes avec les autres. Alors, si on regarde de plus près sur l'impact de la technologie, je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette métaphore du crayon qui est quand même largement utilisée. Moi, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle permet de voir un petit peu sur une thématique qui est le changement technologique, de voir comment, en fait, au niveau individuel, on va se positionner. On va pouvoir voir qu'il y a, en gros, plusieurs phases. Il y a ceux qui vont être plutôt les initiateurs de la technologie. Ça va être, en fait, ces personnes qui vont être les premières à aller vers les technologies et qui vont commencer à pratiquer ces technologies. On va avoir derrière les affûtés qui vont observer, en fait, les initiateurs et vont rejoindre, en fait, le mouvement. Il va y avoir les acteurs qui sont la plus grosse partie, en fait, de ceux qui vont intégrer ces technologies. On va avoir, enfin, les figurants et, enfin, les effaceurs. Donc, dans chaque type de changement, là, c'est vrai pour la technologie, mais c'est vrai aussi pour d'autres transitions, qu'elles soient pédagogiques ou numériques. On va avoir, à chaque fois, cette segmentation en termes d'acteurs. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que, finalement, quand on regarde… Donc, j'ai posé la question la semaine dernière auprès d'un groupe de 150 personnes de la répartition, en fait, de ces différents rôles dans l'intégration des technologies. On se rend compte qu'en fait, les initiateurs et les affûtés sont une petite partie de ceux qui vont faire en sorte que le moteur du changement se mette en route. Et c'est les acteurs derrière qui font la plus grosse partie du niveau d'intégration. Donc, on peut se demander si, finalement, le fait de venir reconnaître, en fait, ceux qui mettent du moteur, parce que c'est nécessaire, en fait. Chaque personne, chaque acteur est pertinent pour le changement et est utile au changement. Mais sans ceux qui mettent le moteur, du coup, c'est compliqué de pérenniser le changement. Donc, l'idée et la question qu'on s'est posée au travers du Learning Lab, c'est de se demander si, finalement, la reconnaissance et la valorisation à travers les Open Badges étaient un levier pour accélérer la modernisation dans les organismes de formation. Parce qu'on demande beaucoup de choses aux formateurs ces dernières années, mais, finalement, il n'y a pas tellement de système de reconnaissance de ceux qui vont inspirer le changement et qui vont le pérenniser. C'est pour ça qu'on a mis en place la mécanique cœur du Lab sur le fait de reconnaître et de valoriser les soft skills. Alors, on parle de soft skills, de compétences transversales, compétences comportementales. Et on s'est focalisé, en fait, dans le fait de vouloir venir reconnaître et valoriser une soft skills qui est celle de l'apprenance. Alors, l'apprenance, c'est ce qui se passe en amont de la compétence. On va avoir le désir d'apprendre. C'est le désir d'apprendre qui va venir nous mettre en mouvement vers une nouvelle thématique. Et c'est l'apprenance qu'on va venir valoriser. Donc, on a défini au sein du Learning Lab, finalement, qu'avant de devenir formateur, on était novice, en fait, sur une thématique. Et on s'est posé la question du comment on fait, finalement, pour devenir formateur. Pour ça, l'idée, c'est de venir reconnaître trois grands paramètres qui font qu'au fur et à mesure, on va pouvoir devenir formateur. On va reconnaître l'appétence qui est la première, en fait, c'est le « je veux apprendre ». Si j'ai le désir d'apprendre, je veux apprendre, j'ai cette appétence. Or, aujourd'hui, la curiosité d'aller vers une thématique, aujourd'hui, vous faites preuve de curiosité en participant à cette session dans le Métaverse. Donc, ce sera intéressant de venir reconnaître votre curiosité et de venir collecter au fur et à mesure. Après, on va avoir l'aisance. L'aisance, là, par exemple, vous êtes dans le Métaverse, ce n'est pas facile pour se déplacer la première fois, etc. Si vous venez deux, trois, quatre, cinq fois, plus ça va aller, plus ça va être facile pour vous de vous déplacer. Et donc, vous allez gagner en aisance. Et enfin, l'expérience est ce qui va, en fait, proposer des situations de plus en plus complexes, on va, en tant que formateur, pouvoir gérer des situations de plus en plus complexes. Donc, ça nous donne, en fait, quatre grands niveaux de reconnaissance de l'apprenance. Le premier étant le pionnier, qui est celui qui est curieux. L'explorateur qui va aller, voilà, un peu plus en profondeur. L'architecte qui, lui, va pouvoir mettre en place dans ses formations ce qu'il a intégré en termes de thématiques. Et enfin, le passeur. Donc, au niveau des badges, c'est exactement ce qu'on va retrouver. On va retrouver ces quatre niveaux de badges. Donc, par rapport au socle que je vous ai présenté tout à l'heure, par rapport aux grandes thématiques, l'idée, c'est de venir valoriser à chaque fois la curiosité, l'engagement actif et l'expérience dans une thématique. On va passer, si vous le voulez bien, aux petites questions avec l'aide de Booklap. Cédric, je n'ai pas de retour, donc je ne vois pas du tout. Alors, voilà. Alors, je vous invite à... Ce qu'il y a, c'est bon. Voilà. Comme je ne vois pas le retour, ça va être difficile pour moi de commenter les résultats en direct. Oui. D'accord. D'accord. Cédric, si tu peux juste réafficher le QR code, qu'on puisse le scanner. Merci. Nickel pour moi. Je crois que Lucie n'a plus accès à son micro. Sabrina, il suffit juste de scanner le QR code en bas à gauche. Normalement, en bas à gauche, vous pouvez mettre en plein écran pour avoir l'écran en grand et pouvoir scanner avec votre téléphone. Vous ouvrez l'application photo, tout simplement, et vous scannez le QR code. Ça vous redirige vers une page Internet. Voilà. C'est bon ? OK. Oui, oui. On va pouvoir passer à la première question. L'idée, c'est que vous puissiez proposer des mots et on va pouvoir créer un nuage de mots. Là, c'est pareil. Je n'ai pas le retour sur les mots. Là, on a innovation, partage, open badge, accompagnement nécessaire. C'est possible, intelligence artificielle. Innovation, c'est celui qui est le plus marqué. Digitalisation, 360. Curiosité, gamification, numérique. Ça fonctionne bien, le nuage de mots. Ah, voilà, il est affiché. Multimodalité. Ça y est, personnalisation a repris le devant face à innovation. Innovation. Ouais, apprenance, accompagnement, innovation. Alors, je suis désolé, mais le mot acculturation, je ne le connais pas. Attrait, curiosité, individualisation. Acculturation. Oh, mince, je l'ai mal lu en plus. Multimodalité. Lucille, si tu peux réactiver son micro, Cédric. Apprenance. Apprenance, personnalisation, ce sont les deux mots qui reviennent le plus. En fait, grâce à cet outil, grâce à Bouclap, les mots qui reviennent le plus sont les mots qui sont les plus gros sur le nuage de mots. Donc là, on remarque bien que personnalisation, apprenance et innovation sont… C'est ça. Donc, on voit que personnalisation, finalement, c'est ce qui vous revient le plus quand on… Ça se coupe à chaque fois. Il revient vite, il revient vite. Il revient tout de suite. Voilà, la personnalisation, c'est ce que ça vous évoque. La prononce, donc, on voit qu'il arrive quand même assez vite. L'innovation, les neurosciences, l'individualisation, l'autonomie. Un grand chantier en cours, oui. Je pense que c'est un chantier qui finira jamais, puisque le changement, c'est la seule chose qui est permanente. C'est la modernisation, l'efficience, les open badges, la curiosité, 360, la région. Ok, super. On va pouvoir passer à la question suivante. L'idée, c'était de vous demander un petit peu quels sont les freins et les opportunités que vous avez rencontrées, vous, dans vos organismes de formation. Donc, là, pareil, vous allez pouvoir, en fait, ajouter un mot sur les freins, un mot sur les opportunités au fur et à mesure. Dans les freins, il y a les dinosaures. C'est mignon. Qu'il y a, oui, les freins, le budget, effectivement, dans la modernisation, il y avait ce frein du budget, l'expertise, le fait d'avoir, de pouvoir monter en compétences. C'est toujours plus facile de trouver les freins que les opportunités, j'ai l'impression. Le poids culturel du modèle, oui, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a ? Le niveau, le temps, la posture, oui. Donc, s'il y a des étiquettes qui vous parlent, vous pouvez aller les liker. Je vois que certains ont fait déjà... L'accompagnement, l'expertise, donc, le fait de grandir, la liberté des apprenants, le fait de déléguer sont vus comme des opportunités. L'IA, vous l'avez mis en opportunité. Je pense qu'elle pourrait être mis dans les deux. OK. On va juste passer à la question. Je vous remercie de vos réponses, mais on est un peu contraints par le temps. Donc, je vous propose qu'on aille sur la question suivante. Selon vous, qu'est-ce qui sera intéressant de valoriser et de reconnaître chez un formateur ou une formatrice ? Donc là, pareil, on est sur un nuage de mots. Donc, l'expérience. Ses clients. L'adaptabilité, l'agilité, oui. Le salut pédagogie. Facilitation, oui. Ça, c'est une posture aussi sur laquelle il y a eu pas mal de transformations. Ouais. Je ne vois pas qui rigole, mais tu me le diras. Le feeling. Le feeling avec la personne, l'agilité. Donc, oui. La pédagogie, la posture, l'empathie. Oh, là, ça va vite. L'intelligence émotionnelle. C'est la pédagogie, tout court, a priori. L'agilité. Allez, c'est bon. Tu peux passer à la question suivante. Et est-ce que vous aviez déjà, alors je sais que dans le public, il y en a certains qui connaissent déjà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de reconnaissance ouverte et d'open badge ? Est-ce qu'on a des connaisseurs ? Ok, on a plus de connaisseurs que de... Je m'adresse à des experts. Et ensuite, la question suivante. Est-ce que vous connaissez l'association Reconnaître, du coup, et les collectifs badge ? Donc, j'imagine que si, la réponse était oui. Donc, on est sur un public. Voilà. Alors, l'association Reconnaître, c'est celle qui est... celle qui est l'association nationale qui promeut, en fait, la reconnaissance ouverte et les collectifs badgeons sont des entités régionales de cette association nationale. Est-ce que, Cédric, tu peux passer sur le deuxième support, s'il te plaît ? Donc, pour ceux qui découvrent aujourd'hui les open badges, je voulais juste vous parler rapidement de l'écosystème, en fait, des open badges et surtout, juste vous parler rapidement aussi de ce qu'est la reconnaissance ouverte. Donc, la reconnaissance ouverte, l'idée de la reconnaissance ouverte, c'est venir, en fait, rendre visible et reconnaître des choses qui sont parfois informelles. Alors, ce n'est pas la seule chose que la reconnaissance ouverte peut faire, mais, en tout cas, c'est un terrain intéressant pour venir reconnaître et valoriser les formateurs dans les actions de modernisation. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un apprentissage tout au long de la vie, donc ça, on l'aura bien compris, on apprend tout au long de sa vie et, en fait, on a passé tout au long de sa vie 10% de son temps en formation classique. Ces 10% de temps nous donnent accès à des diplômes, à des titres sur une formation classique traditionnelle. Et, finalement, ce qui fait les 90% de nos apprentissages, donc, c'est les fameux 70 plus 20, sont nos expériences et ce qui va se passer aussi avec nos collègues. Donc, finalement, ces expériences-là, ces 90% de ce qu'on fait, en fait, hors formation classique, ne donnent pas accès ni à de diplômes, ni à de titres, etc. Donc, l'idée, c'est de venir utiliser la reconnaissance ouverte, donc, le principe de la reconnaissance ouverte et les outils qui en découlent, donc, le système des open badges. Je vais juste aller rapidement, donc, Cédric, si tu peux passer sur les piliers de la démarche, pour ceux qui ne connaissent pas la démarche sur les open badges et la reconnaissance, donc, on a trois grands piliers. Il va falloir venir créer son outil de reconnaissance, le diffuser et enfin, le recueillir. Donc, ça va être l'idée de venir collecter tout au long de sa vie, quelles que soient les expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, on va pouvoir venir collecter au fur et à mesure. Donc, l'écosystème de la reconnaissance, en fait, et qu'est-ce que c'est qu'un badge ? Un badge, c'est une image dans laquelle on va ajouter des données, donc, on va poser des critères et on va pouvoir distribuer et recueillir ces badges à travers un passeport. Donc, ça veut dire qu'on est détenteur de son passeport tout au long de sa vie et on va pouvoir venir se reconnaître et être reconnu par les autres qui ne sont pas forcément, en fait, comme dans un jury ou comme dans un diplôme ou un titre, une évaluation descendante. C'est bien là la différence avec l'évaluation, la reconnaissance et souvent, on fait l'amalgame en fait, entre les deux. On est en fait sur l'idée de pouvoir avoir un système de reconnaissance qui ne soit pas seulement un système descendant. donc, le passeport, lui, va permettre de recueillir. Le passeport, donc, on est sur un, les Canadiens appellent ça le sac à badge. L'idée, c'est de venir en fait collecter et recueillir dans son passeport, donc, d'avoir un passeport qui est individuel, donc, sur Open Badge, passeport. On va pouvoir venir recueillir. Ensuite, on va pouvoir créer l'image. Donc, on a la chance d'avoir une association reconnaître actives et des collectifs actifs qui mettent à disposition des outils pour venir faciliter, en fait, la création d'images. Et donc, vous avez l'outil qui s'appelle le Dome, l'outil qui a été conçu par le Dome qui va permettre de créer, en fait, la matrice de l'image sans être graphiste et sans avoir des compétences d'illustrateur. Et enfin, on va avoir pour diffuser, donc, pour diffuser les badges, on va pouvoir avoir un autre outil. Donc, soit ça peut être Open Badge Passport sur lequel on peut diffuser, mais il y a également d'autres outils dont fait partie Open Badge Factory pour pouvoir diffuser quand on est en... quand on a besoin de délivrer des badges en masse. Alors, juste pour finir, donc, sur l'écosystème, pour bien que vous compreniez, en fait, comment ça se passe, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer aux stagiaires ou à n'importe qui qui demande le badge d'être acteur de sa demande de reconnaissance. Donc, la demande peut provenir de lui et ce n'est pas forcément ce que je disais tout à l'heure, une validation qui provient verticalement, en fait. On va faire la demande pour être reconnu et valorisé pour une compétence informelle. on va pouvoir la stocker dans son passeport, dans son nouvel badge et on va pouvoir, quand on a besoin, créer un open badge, soit sur passeport pour se créer ses propres badges, soit sur d'autres outils et on va pouvoir enfin les émettre et les diffuser. Et donc, vous allez pouvoir demander si vous ne l'avez pas encore, je ne pense pas. On a fait un badge de soutien justement pour le laboratoire d'innovation pédagogique. Donc, vous pouvez scanner le QR code pour aller faire la demande du badge je soutiens parce qu'en fait, les badges peuvent être des badges de soutien, ça peut être des badges, il y a plein de possibilités de reconnaître. Donc, je vous invite à demander le badge je soutiens. Donc là, c'est un badge, vous êtes à l'origine de la demande, il faut juste remplir un formulaire pour pouvoir obtenir ce badge et si vous n'avez pas encore de compte open badge passeport, je vous invite à prendre le temps de vous en créer. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter ou des réflexions, je vous laisse du coup poser ça dans les commentaires dans le chat et puis Sylvain, peut-être tu expliqueras pour la suite. Ouais, je te fais le relais entre le chat et... Oui, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dès qu'il y a des questions, je... de la suite. ... ... ... ... ... ... ... Ah oui, pardon, vous aviez le lien dans le… Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé. Yes, alors badge reçu, Julie Marchand a récupéré son badge. Alors, petite question de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait la différence entre des badges diffusés par HEC et par Jean-Michel Formateur ? Alors, c'est bien de poser cette question-là, parce que souvent la question de la valeur de la reconnaissance revient régulièrement sur le tapis, et c'est tout à fait logique. Il y a, en fait, dans la conception, quand on va concevoir son badge, il y a effectivement le nom de qui envoie le badge et qui émet le badge, on va dire. Pour autant, l'idée de la reconnaissance ouverte, c'est de permettre à tout le monde et n'importe qui de pouvoir se reconnaître ou reconnaître les autres. Donc, la question de la valeur, c'est une très bonne question. C'est aussi un peu le nœud du problème du système de reconnaissance et des open badges. Il y a cette question de la valeur, effectivement. Donc, on a la possibilité, quand on va créer un badge, de pouvoir venir, en fait, le proposer soit de manière personnelle, soit de donner du poids en ayant d'autres organismes, etc., ou des institutions qui vont venir, en fait, ajouter de la valeur, on va dire. Après, ce qui fait la valeur au badge, c'est à la fois ce que la personne voit dans le badge. Il n'y a pas que la valeur, un peu comme le diplôme, là. C'est ça, on est sur cette histoire de HEC. Et il y a la valeur, en fait, du badge. Et il y a surtout l'impact que ça génère sur la personne qui va demander le badge et ce que ça va produire derrière pour qu'elle puisse, en fait, valoriser en termes d'emploi ou, justement, quand elle n'aura pas été formée, mais qu'elle aura fait une action, par exemple, sur une association, quelque chose comme ça, où elle va pouvoir venir valoriser aussi des choses qui font partie du domaine de l'informel. C'est bien ça, la difficulté de la question de la valeur. Il y a une autre question de Jean qui demande quelle est la différence entre… Pardon, quel lien avec les badges et les APP ? Du coup, j'en profite. C'est quoi, les APP ? Alors, les APP sont les ateliers de pédagogie personnalisée et c'est un label qui promeut, justement, et qui a expérimenté ces dernières années un système de reconnaissance et de valorisation de l'apprenant avec une certification qui s'appelle Apprenant AG. Donc, les formateurs viennent accompagner, en fait, les personnes sur les projets et on va venir, derrière, valoriser et les amener à réfléchir, en fait, sur les soft skills qu'ils vont mettre en œuvre pour venir valoriser tout au long du parcours et tout au long du projet sur… C'est une spécificité APP. Ok. Et puis, on avance sur, justement, ce système de reconnaissance et de valorisation. D'accord, ok. Donc, il est là le lien entre les badges et les APP. Oui. Sylvia demande s'il y aura un replay. Alors, ça, je peux répondre, oui, il y en aura un. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut mettre nos open badges sur nos CV ? Tout à fait. C'est l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir, en fait, s'en servir comme outil, soit sur le CV. Donc, on va pouvoir, en fait, avoir un… Le badge, il est authentifié, il est infalsifiable. Donc, il y a vraiment une idée de pouvoir avoir un lien authentifié. Et on va pouvoir s'en servir à la fois sur un CV, mais aussi, du coup, sur les plateformes type LinkedIn, etc., sur lesquelles je vais pouvoir relier mes badges et valoriser mes badges. Super. On a Loïc qui nous demande… Qui dit, en fait, ce n'est pas une question. La valeur des badges dépend de l'écosystème qui l'entoure, la capacité du bénéficiaire à faire endosser son badge, le documenter, etc. Oui. C'est le principe, c'est le fait de se dire aussi qu'on peut utiliser ce badge tout au long de sa vie. Par exemple, sur un badge prise de parole en public, la prise de parole, c'est quelque chose que je vais faire plusieurs fois. Si je veux me challenger et donc venir au fur et à mesure, à chaque fois que je fais une prise de parole, vous demandez, par exemple, de dire, OK, Lucille, elle a fait sa prise de parole et j'atteste que… Voilà, donc c'est aussi un badge. L'idée du badge, c'est la grande différence entre un badge et un diplôme aussi, c'est qu'un diplôme, c'est statique. Ça a été donné à un moment et ça ne bouge plus. Alors que le badge va nous suivre tout au long de notre vie. Et donc, on va pouvoir faire évoluer la valeur de ce badge au fur et à mesure de nos expériences aussi. Super. Jean qui demande, est-ce que le dôme est situé en Normandie ? Je crois qu'il connaît déjà la réponse. Oui, oui. La Normandie est un des bassins qui a fait naître les open badges. Donc, en Normandie, ils sont bien avancés. À la pointe de l'innovation, oui. Alors, je demande s'il y a d'autres questions. Julie qui dit que la Normandie est à la pointe de l'innovation pédagogique. Souvent, oui. C'est vrai que c'est un terrain… C'est aussi d'ailleurs le cas de Montpellier et de l'Occitanie. Oui, l'Occitanie arrive en force. Julie qui donne une information pour tout le monde. La newsletter du Carif OREF est top. Oui, je confirme. C'est un outil précieux, le Carif OREF, pour la veille en tant que formateur. Donc, c'est toujours bien d'être informé. C'est chez eux qu'est née la classe automne de Juline Anquetin-Raud. Je pense que le timing… Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est de venir… Donc, vous allez pouvoir en fait vous déplacer. On va faire un petit temps de pause entre… Donc, la présentation d'après, ça va être Régis Catineau sur la partie ludopédagogie. On va vous proposer là d'ouvrir les portes de l'amphithéâtre pour que vous puissiez échanger un petit peu en mode informel. Et puis de revenir après dans cette salle. Donc, à 10h30, Régis va démarrer sa session à lui. Super, bon ben, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Je viens pour vous faire une petite présentation, une introduction à la ludopédagogie dans cet espace Atlantis. Et c'est un peu tout nouveau pour moi. Donc, déjà en termes de ludopédagogie ou en termes d'interactivité, on est pas mal. C'est possible que ça saute. Donc, prévenez-moi si jamais l'image ne s'affiche pas et que je suis embarqué dans une grande explication. Alors, l'intitulé, c'est « Les outils de la ludopédagogie générés de l'émotion en formation ». Et là, j'ai l'impression que ça vient de sauter, par exemple. Ok. Ok. Donc, l'idée, c'est un peu de questionner qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie, quels sont ses outils et comment on l'utilise dans le cadre d'une formation. Et puis, également, comment c'est lié à la notion d'émotion. Alors, je vais prendre une émotion en particulier, enfin, une approche de l'émotion, qui est la notion de « flow », le fait d'être embarqué dans une activité. Pour vous présenter brièvement d'où je parle, donc, je fais partie d'une société qui s'appelle le Game Lab. C'est une scope qui a été créée en 2019. Alors, au tout début, on faisait des escape games pédagogiques et au fur et à mesure, on a développé les activités. Maintenant, on est orienté autour de, essentiellement, trois activités. Un axe de création de jeux ludopédagogiques, essentiellement à destination de structures publiques. Donc, on va avoir une commande. Moi, j'aimerais bien développer telle compétence dans telle formation et on va essayer d'inventer un jeu, très souvent physique, peu de jeux numériques, mais il y en a quelques-uns, pour aborder cette compétence-là. On a ensuite un axe formation en ludopédagogie. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Alors, très peu de formation de formateur. Il y en a un petit peu quand même, mais ce n'est pas l'axe essentiel. C'est plutôt, dans le cadre de formation, utiliser le jeu, pareil, toujours physique, souvent physique, pour apprendre telle ou telle notion, pour démarrer une session de formation, pour motiver les apprenants, etc. Et un dernier axe du Game Lab, c'est la recherche sur le jeu. On a des liens, notamment avec l'université Paul-Valéry. On vient de démarrer un gros axe de recherche sur le lien entre les jeux et l'art, ou les jeux et la pédagogie. Comment le jeu peut être un outil pour apprendre, et aussi comment le jeu peut être défini comme un art, à part entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Game Lab, il est situé à Sète, à la Palanquée, qui est un tiers-lieu. Et on est une petite équipe qui grossit au fur et à mesure, mais une petite équipe de game designers, de formateurs et de chercheurs. Si vous avez des questions, je suis un petit peu le chat au fur et à mesure, mais j'y reviendrai à la fin, sinon. Le déroulé de la présentation que je vais faire aujourd'hui, donc encore une fois, c'est une introduction à la lutte aux pédagogies. Normalement, il faudrait un cours en plusieurs séquences, mais ça vous permettra un peu d'avoir les différentes directions qu'on peut avoir dans la manière d'utiliser la lutte aux pédagogies dans le cadre de formation. Donc d'abord, c'est quoi la lutte aux pédagogies ? Comment on s'en sert ? Quels sont ses atouts ? Mais aussi ses limites ? À quoi elle ne peut pas servir dans le cadre de formation ? Je vais me concentrer sur une émotion ou une dimension particulière de la relation émotive au jeu qui est le flow, qui est une sorte d'équilibre à maintenir dans la conception des jeux et l'utilisation des jeux pour que ça marche en formation. Je vais vous parler après brièvement de la manière dont on peut créer une séquence ludopédagogique, comment ça se conçoit et à quoi on doit faire attention. Et je vais terminer par, c'est souvent la partie que les gens préfèrent, quelques exemples de jeux qu'on utilise dans le cadre de formation. Alors encore une fois, je présente beaucoup de jeux physiques puisque je fais pas mal de jeux de sessions en présentiel. Donc j'ai moins d'exemples à vous présenter en numérique, mais il y en a quelques-uns et c'est surtout des jeux d'icebreaker pour démarrer des sessions. Vous allez voir quand on y viendra. Alors, ludopédagogie, de quoi parle-t-on ? Bon, la première chose à savoir, c'est que le mot parle de lui-même, c'est la pédagogie par le jeu. La ludopédagogie, c'est une pédagogie active, une pédagogie par le faire. On va mettre les apprenants dans une situation de jeu et on va observer ce qui se passe. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez récent, la ludopédagogie. Dans le développement des sciences humaines, ça arrive à la moitié du XXe siècle. Au début, on avait une séparation entre le fait de considérer que le jeu, c'était quelque chose pour les enfants, pour se défouler, pour s'amuser. Et puis après, il y avait toute la partie de la connaissance qui était quelque chose de sérieux. C'était vraiment deux domaines assez séparés. À partir des années 50, on commence à se poser la question de l'apprentissage chez les enfants. Et on voit qu'en fait, le phénomène du jeu, il y a énormément de choses qui se passent lorsqu'un enfant joue. Il y a les premiers pédagogues qui, avec Jean Château par exemple, qui étudient les enfants dans la cour d'école et qui voient comment le jeu permet de construire des rôles sociaux, comment ça permet de se représenter la réalité. Et qu'en fait, il y a véritablement beaucoup de fonctions cognitives et pédagogiques derrière le jeu qui sont intéressantes. On a aussi des études en psychologie avec Winnicott ou alors d'autres études en sociologie. Herbert Mead qui va dire qu'en fait, le jeu, c'est même un principe de la sociabilisation et de l'apprentissage de la sociabilité. Ça, c'est une première partie de la ludopédagogie. Parce que de là à considérer, oui, d'accord, ça a une importance pour le développement cognitif et social des enfants, mais de là à considérer que ça a une importance pour les adultes, c'est autre chose. Et c'est en fait assez récemment que se développent des études et des jeux pour la formation d'adultes. On a en ce moment, et c'est assez intéressant, énormément d'études qui commencent à s'intéresser à l'utilisation du jeu, à ce que le jeu peut permettre et aussi à ses limites. Donc comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qui peut permettre de faire et comment s'en servir. Donc voilà, c'est vraiment un domaine dans les sciences humaines qui est en émergence et du coup, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas mais qu'on va apprendre. Concernant les types de jeux, on va dire le vaste domaine de la ludopédagogie dans l'apprentissage. J'ai essayé de dresser un espèce de panorama comme ça de type de jeu qu'on peut utiliser. Donc on a l'axe vertical qui va du jeu classique, donc jeu de société, jeu vidéo, du grand commerce, on peut prendre l'exemple des échecs par exemple, jusqu'au jeu sérieux, un jeu qui est dédié, construit dans le but d'apprendre une compétence ou de développer une connaissance. Et on va avoir sur l'axe horizontal facile, c'est en termes de game design et en termes de conception, très facile à concevoir, utiliser ou de plus en plus complexe à utiliser. En bas à gauche, donc là je ne sais pas, oui on voit mon pointeur. Le plus simple qu'on peut faire en termes d'utilisation, c'est d'utiliser un jeu qui existe déjà. Je prends par exemple un jeu qui s'appelle Il était une fois, c'est un jeu de cartes, on va raconter des histoires, j'utilise ce jeu de commerce tel qu'il est, et je l'utilise en formation pour que développer, par exemple, des compétences comme la capacité narrative, l'idéation ou la capacité de communication. Je prends un jeu qui existe déjà et je l'utilise. ça c'est la manière la plus simple d'utiliser un jeu en formation. Un peu plus développé, on va vers la construction de quelque chose, on va détourner un jeu existant. Ce qu'on appelle dans le domaine du jeu vidéo le modding. On va faire un mode d'un jeu qui existe. Le modding, c'est typiquement, moi j'utilise le jeu, quel jeu je peux vous donner comme exemple ? Je vais utiliser le Dixit. Le Dixit, c'est un jeu avec des images qui sont assez étonnantes, avec beaucoup de détails. Le jeu est prévu pour être joué d'une certaine manière, mais moi je vais l'utiliser d'une autre manière. Je vais faire en sorte que les joueurs l'utilisent en posant des idées et en décrivant leur carte comme une sorte de photolangage. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je prends un jeu qui existe, je le modifie un peu pour répondre à des objectifs pédagogiques que je vise et je les propose à mes apprenants. Un peu plus complexe, on va vers tout ce qu'on appelle l'utilisation des mécaniques de jeu. Je prends une mécanique d'un jeu, par exemple le fait de distribuer des cartes, le fait d'échanger, le fait de gérer des ressources et je le transpose dans un autre univers. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le domaine de la gamification. C'est un peu plus complexe parce que ça demande des connaissances à la fois dans le jeu et dans le game design, comment créer un jeu. Il y a tout ce qu'on appelle la gamification, c'est par exemple je vais utiliser les systèmes de points, je vais utiliser les systèmes de badges, je vais utiliser les systèmes de compétition entre les joueurs. Ça, c'est des types de mécaniques qu'on récupère du domaine du jeu, très souvent du jeu vidéo, et qu'on transpose à des mécaniques d'apprentissage. Vous avez par exemple en formation numérique, on utilise le quiz, il me semble que c'est K-out. Dans K-out, il y a typiquement ce système de pointification, on va donner des équipes, on va avoir des points, on va avoir des vainqueurs, on va avoir des perdants, etc. On transpose des mécaniques à un autre niveau. Et enfin, la dernière étape la plus complexe, c'est qu'on va développer un jeu spécifiquement pour des objectifs pédagogiques précis, et on va le créer de toutes pièces. Ça, c'est la création de Serious Games, c'est la dernière étape, et c'est celle qui demande le plus de temps. Donc, en formation, et je ne dis pas qu'il y en a une meilleure, c'est juste pour se représenter le panel d'options possibles, et des fois, prendre un jeu qui existe, et c'est d'ailleurs par là où je suggère de commencer, prendre un jeu qui existe et le prendre pour ce qu'il est, pour les compétences qu'il demande de travailler, ça marche très bien. Si vous voulez développer vos propres jeux, ça peut permettre vraiment de travailler un certain nombre de compétences et une thématique précise, mais ça demande beaucoup plus de temps. Concernant maintenant les types de compétences qu'on peut développer avec la ludopédagogie, en gros, pour moi, il va y avoir trois grands axes qui sont importants à prendre en compte. La première chose, c'est tout ce qui va être du domaine des compétences cognitives. Cognitives, c'est psychologique, à l'intérieur de soi, je vais avoir des compétences sur la mémoire, sur la résolution de problèmes, pensée stratégique, calcul, etc. Donc, c'est des compétences mentales qu'on va développer ou des aptitudes de manipulation, par exemple, qui sont liées à des phénomènes psychologiques. Le deuxième grand axe, c'est l'axe social. Donc, le jeu, on parle de jeu de société, ce n'est pas pour rien, c'est un jeu qu'on joue de manière interactive avec d'autres personnes. Le jeu, c'est vraiment un très bon outil pour analyser, développer, voir ce qui se passe au niveau des compétences sociales. Et la dernière chose, c'est plutôt quelque chose de transversal dans le jeu, mais c'est la capacité à motiver, à inciter les joueurs à démarrer, à s'embarquer dans une activité. Voilà, donc un peu le panel des options possibles qu'on peut avoir en termes de ludopédagogie. Qu'est-ce qu'on vise ? Sur le développement des compétences cognitives, j'en ai noté quelques-unes ici. Mémoire et concentration, par exemple, les jeux de mémorie, les jeux vidéo, les jeux de tir, on va développer la concentration, la mémoire des cartes, etc. Résolution de problème, on a pas mal de jeux de stratégie ou des jeux de gestion de ressources. On va avoir un univers avec un problème qui nous est posé, on va se mettre autour de la table avec plusieurs équipes en compétition ou en collaboration et essayer de voir comment on résout ce problème. La pensée stratégique et le calcul, typiquement les jeux de stratégie, pour donner un très connu le risque, ou un autre un peu moins connu mais beaucoup plus intéressant le diplomatie. La capacité à prendre des décisions et l'esprit critique, on va avoir des jeux de type simulation dans lesquels on va jouer un rôle et essayer de prendre des décisions par rapport à une situation qui nous est donnée. Je pourrais en faire une liste encore bien plus complète de types de compétences qu'on peut avoir. Ce dont il faut se rendre compte c'est qu'en fait on va avoir plusieurs types de compétences en fonction des types de jeux qu'on va sélectionner. On ne peut pas tout faire mais il y a énormément de compétences qu'on peut avoir. Celles-ci pour moi sont les plus importantes. La deuxième chose que ça permet c'est le développement des compétences sociales. La coopération, le travail en équipe, la communication, la négociation, l'expression des émotions et les compétences relationnelles. Une liste parmi beaucoup d'autres compétences sociales qu'on peut acquérir. Petite parenthèse à ce sujet, en ce moment il y a énormément notamment dans le jeu de société d'études qui sortent sur la façon dont le jeu de société peut permettre de développer et débloquer des aptitudes sociales. Il y a pas mal d'études qui sortent notamment en lien avec la façon dont le jeu de société peut être utilisé avec des personnes qui sont autistes. C'est-à-dire en fait le jeu si vous le voyez on rentre dans un espace qui est un petit peu particulier qui est un peu en dehors de la réalité qui nous permet de faire des actions qui ne sont pas corrélées directement avec la réalité. Le jeu c'est un espace indépendant, libre. On peut se permettre d'être un joueur c'est-à-dire de ne pas être soi-même. Et du coup quand on rentre dans le jeu on n'est pas sujet aux critiques aux jugements de la même manière que dans la vie réelle. C'est pour ça que c'est aussi intéressant des fois de faire des exercices dans le jeu où on va prendre des rôles qui ne sont pas les siens ou la manière dont on pense habituellement c'est qu'on est un peu protégé par le jeu. Le jeu c'est un espace sans conséquences ça n'a pas de conséquences directes sur le monde réel. Les tests c'est ce que j'ai marqué le jeu est un espace libre décorrélé de la réalité où le test et l'échec sont possibles. On peut vouloir faire autre chose que ce qu'on ferait dans la réalité tester, voir comment ça se passe revenir c'est pas grave. Voilà en quoi c'est intéressant du point de vue des compétences sociales. Et enfin le jeu comme facteur d'engagement. On nous demande pas mal au Game Lab de démarrer des sessions de formation de nous coller à des programmes existants parce qu'on s'est rendu compte que le jeu a quelque chose de stimulant. Quand on commence une activité par le jeu ça permet un peu de motiver les troupes de faire en sorte que les gens se connaissent de dédramatiser les situations. Donc ça c'est toutes les fonctions que le jeu peut avoir en termes d'incentive en termes de brise-glace. C'est pas celle qui m'intéresse le plus mais en tout cas c'est celle qui peut quand même avoir un intérêt assez important pour démarrer des formations. Atouts et limites du jeu Alors là-dessus on va commencer par une petite distinction qui existe en philosophie qui est la distinction entre le knowing how et le knowing that. C'est deux types de connaissances donc c'est dans la philosophie de la connaissance qui en gros recoupent le fait de savoir comment et savoir que. Je peux vous dire je sais comment faire du vélo c'est un type de compétence par contre je pourrais pas vous le transmettre en parlant ça c'est un knowing how un savoir que un savoir comment le savoir que c'est une connaissance factuelle je peux vous dire que la tour Eiffel fait 324 mètres de haut et rien qu'en le disant je vous transmets cette connaissance ça c'est une différence entre connaissance savoir-faire compétence et connaissance en gros c'est ces deux types d'univers des compétences et des connaissances le jeu a une grande utilité pour les compétences et le savoir-faire le knowing how quand on met des apprenants en situation le jeu c'est ça c'est une situation une pédagogie par le faire et bien on va avoir tout de suite les compétences qui sont mises en jeu en revanche le jeu est vraiment pas adapté très peu adapté pour les connaissances factuelles pour les connaissances théoriques il se passe autre chose dans le jeu et il y a des difficultés à transmettre des connaissances de type factuel on le fait mieux avec des cours on le fait mieux avec des contenus qui vont être un peu plus descendants on le fait très mal avec le jeu je vous donne un exemple je pense que vous connaissez tous un peu les jeux de quiz l'exemple paradigmatique c'est le trivial poursuite dans le trivial poursuite on va viser des types de connaissances factuelles on va vous poser des questions pour savoir si vous les savez ou vous ne les savez pas quand on vous les donne les réponses on se dit ah oui effectivement je le savais ou bon bah d'accord maintenant je le sais mais la possibilité que vous enregistriez la connaissance ou que vous le raccrochiez à de la connaissance que vous avez déjà elle est assez faible c'est encore une fois vraiment pas l'endroit où le jeu est intéressant les connaissances factuelles deuxième chose dans quel cadre on utilise un jeu en situation pédagogique c'est ce que j'ai marqué révélateur versus simulateur il y a deux manières d'utiliser le jeu soit on vient essayer de révéler des compétences que les apprenants peuvent avoir moi j'utilise par exemple pas mal de jeux pour les soft skills l'idée est de mettre les apprenants dans des situations où ils vont communiquer où ils vont avoir de l'esprit d'équipe etc etc et je vais essayer de voir ce qui se passe ensuite je leur fais un debriefing sur ce qui s'est passé sur ce qu'ils ont montré pendant ces situations de jeu ça leur permet de révéler les compétences qu'ils ne savaient peut-être pas avoir ou posséder ça c'est révélateur mais est-ce que le jeu peut être au-delà d'un révélateur un moyen d'apprendre des compétences de développer des compétences c'est possible c'est pas la manière dont il est le plus utilisé et il faut des types de jeux spécifiques c'est ce qu'on appelle des jeux d'exercice des jeux de simulation on va utiliser par exemple on utilise des grands jeux de simulation reproduit le fonctionnement des institutions l'ONU l'Union Européenne et dans ce cadre là les joueurs sont mis dans des situations où ils parlent devant un pupitre où ils construisent une présentation etc. on va le refaire de manière régulière et à partir de ce moment là le jeu peut être vécu comme un moyen de développer des compétences mais il faut vraiment avoir des jeux très bien construits pour aller sur ce côté simulateur et développement de compétences donc voilà distinction révélation et simulation de compétences et le jeu est bien meilleur sur le révélation enfin pour résumer sur les atouts et limites de l'utilisation du jeu dans le cadre de formation pédagogique c'est une très bonne entrée en matière c'est assez magique ce qui se passe quand on utilise un jeu un bon jeu dans le cadre d'une formation ça débloque tout de suite les apprenants ça permet de faire des liens entre les gens ça permet de booster la motivation là dessus c'est un très bon outil c'est aussi une autre forme d'apprentissage je vous l'avais dit sur le knowing how on vient insister sur d'autres manières de faire d'autres manières d'apprendre et il se trouve que parfois des personnes se révèlent on le voit notamment auprès des étudiants des personnes se révèlent dans le cadre de jeu alors qu'ils étaient un peu apathiques ou qu'ils avaient du mal dans d'autres types d'apprentissage c'est une autre forme d'apprentissage et ça peut permettre à certaines personnes de débloquer des choses ou d'apprendre alors qu'ils dans une autre situation ils ne l'auraient pas fait et enfin c'est une sorte de décentrement on n'est pas dans la réalité et un endroit on peut tester de manière un peu libre plus libre que si on se mettait en jeu soi-même côté négatif ou en tout cas ce à quoi il faut faire attention c'est que c'est un type d'outil qui est orienté compétence et non pas connaissance les connaissances il vaut mieux les apporter d'une autre manière deuxième chose c'est le jeu ne se suffit jamais à lui-même il y a une nécessité de la présence du formateur et de l'animateur pour orienter le jeu pour faire en sorte que ça se passe bien pour faire attention aux joueurs qui sont un peu en retrait comme n'importe quelle activité j'ai envie de dire mais on a des fois l'impression que je vais les faire jouer et puis ça va bien se passer non un jeu ça s'anime et les apports théoriques sont en plus c'est à dire que dans le jeu on est pris dans le feu de l'action on ne fait pas forcément attention à tout ce qui se passe et on ne prend pas conscience des types de compétences ou des types de connaissances qu'on est en train de mettre en jeu dans le cadre du jeu du coup c'est important de revenir après sur ce qui s'est passé de dire voilà ce qui a été révélé voilà ce que vous avez appris et quelles sont les connaissances théoriques auxquelles c'est attaché on ne peut pas faire un cours théorique profond avec un jeu ou en tout cas sinon on sort du jeu ça devient un jeu ennuyeux l'émotion dans les jeux je vais revenir un petit peu plus profondément sur cette notion d'ennui et de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeu se maintienne alors j'avais parlé au début j'avais eu l'idée de vous faire un panel d'émotions qui pouvaient être liées au jeu à ce qu'on pouvait voir en formation puis après j'ai rapidement arrêté parce qu'en fait il y en a pléthore il y a le fait de s'amuser il y a le fait de vouloir de la coopération d'avoir du fun et en plus il y a différents types de fun de se motiver etc donc je me suis dit non on va se concentrer sur quelque chose qui est un petit peu plus méta qu'on appelle le flow c'est-à-dire l'équilibre qu'il faut maintenir dans le cadre d'une formation en utilisant le jeu voilà le le schéma que j'ai récupéré sur internet je l'avoue sur ce qu'on appelle la théorie du flow alors la théorie du flow elle a été développée par cette personne elle n'est pas spécifique au jeu je dis cette personne parce que c'est un petit peu imprononçable donc c'est Tsingsent Miali ou quelque chose comme ça qui est un psychologue comportementaliste hongrois et qui n'étudiait pas le jeu spécifiquement mais plutôt la manière dont on entrait dans les activités et dont on restait attaché dans une activité pour vous décrire un petit peu ce schéma ce graphique en gros on va avoir à côté du côté gauche en vertical le challenge en fait le niveau de difficulté d'une activité est-ce que c'est facile par exemple je vous prends le jeu des petits chevaux dans le jeu des petits chevaux on va jeter un dé et on va avancer en fonction du chiffre qu'on nous propose donc le challenge la difficulté est très très faible ou est-ce qu'on va dans des jeux extrêmement difficiles comme ces jeux je ne sais pas si vous connaissez qu'on appelle les die and retry où le but est d'avoir des manipulations très très complexes pour essayer de passer le niveau de l'autre côté en bas on a la compétence la compétence de la ou des personnes qui sont embarquées dans l'activité est-ce que leur compétence vis-à-vis de cette activité est faible ou est-ce qu'elle est élevée est-ce que je suis très compétent pour réaliser ces activités le flow c'est l'équilibre qu'il y a entre le niveau de challenge qui est proposé et les compétences des personnes si je vous propose un challenge qui est très élevé et que vous n'avez pas les compétences pour y répondre par exemple c'est le jeu de die and retry je vous mets dans les mains une manette de playstation avec plein de boutons avec un jeu qui se passe extrêmement rapidement et où vous échouez assez facilement la notion de anxiety ça veut dire le stress le stress monte énormément on ne sait pas ce qu'on fait on est un peu dégoûté par le jeu et on n'a pas envie de continuer on sort de l'activité on sort du flow et les apprentissages qui peuvent être liés ne sont pas du tout intéressants on va avoir très peu de chances de les capter inversement de l'autre côté on a le jeu des petits chevaux si on prend cet exemple là j'ajoute je le détourne pour essayer de vous faire un apprentissage et vous voyez qu'en termes de compétences ça ne demande pas beaucoup d'engagement ça ne demande pas beaucoup de réflexion bon on risque vite d'éprouver de l'ennui bord d'homme c'est ennui et de ne pas réussir à s'intéresser à ce qui nous est proposé le flow c'est exactement l'équilibre ténu qu'il y a entre les deux s'adapter proposer un jeu qui propose un niveau de difficulté adapté aux compétences des personnes pour qu'ils restent happés par le jeu et pour qu'ils restent happés et suffisamment attentifs aux apprentissages qu'on leur propose cet équilibre je l'ai un peu transposé dans une autre étude qu'on a réalisé avec l'université de Montpellier sur ce qu'on appelle l'équilibre du serious game entre le fun et l'apprentissage quand vous proposez à vos apprenants un serious game l'idée c'est de ne pas sombrer dans le fun ou pas sombrer dans le contenu théorique si on propose un jeu qui est hyper stimulant qui motive les apprenants mais où il y a très peu de notions à apprendre c'est sûr ils vont sortir les apprenants en se disant je me suis vraiment bien amusé qu'est-ce que tu as retenu pas grand chose on est perdu dans le jeu et on s'oublie dans le fun qu'on a inversement on a des jeux qui sont des faux serious games c'est-à-dire il y a pas mal d'exemples de personnes qui utilisent des jeux de loi le jeu de loi on jette un dé on avance et puis on tombe sur une case et sur cette case il y a une question c'est pas très fun quand au bout d'un moment les gens se réalisent qu'en fait c'est juste une façon de nous poser des questions de manière un peu détournée mais le jeu il est vraiment pas fun là certes on est dans l'apprentissage mais on a moins de manières de capter l'attention et de retenir les informations puisqu'on n'est pas vraiment dans cet équilibre du serious game donc le but c'est d'essayer de maintenir à la fois un engagement dans le jeu et en même temps des apprentissages assez concrets de qu'est-ce qui se passe dans le jeu et la meilleure manière de faire ça c'est de faire en sorte que dans l'action dans les actions qui sont réalisées par les joueurs il se passe ça soit lié avec les types d'apprentissage qu'on vise typiquement quand je veux faire apprendre des notions de communication comment communiquer à l'oral je vais utiliser un jeu qui force les apprenants à avoir des étapes dans lesquelles ils vont s'exprimer tour à tour maintenant la séquence la séquence pédagogique comment est-ce qu'on fait pour utiliser le jeu dans le cadre d'une formation quelles sont les bonnes pratiques quels sont les outils qu'on peut avoir quand est-ce qu'on a fait intervenir etc j'ai fait j'essaie de résumer ça en trois étapes clés la première ça va être se préparer ça ressemble vraiment à n'importe quel n'importe quel on va dire outil pédagogique qu'on va utiliser avec quelques spécificités la première chose c'est se préparer donc quand on utilise un jeu la première chose à se demander c'est combien de joueurs il va y avoir bien sûr dans n'importe quelle formation on se demande combien d'apprenants il va y avoir pour adapter en fonction mais le jeu c'est plus important de savoir exactement le nombre de joueurs parce qu'il y a des jeux qui se jouent très bien à deux pas très bien à trois pas du tout à quatre donc il faut se dire tiens je vais prévoir deux trois nombres de jeux ou celui-là il est adapté mais à partir de dix joueurs j'ai besoin de deux animateurs donc ça ne marche pas donc vraiment nombre de joueurs c'est très important deuxième chose âge du public notamment est-ce qu'il est lecteur ou pas est-ce que je vais prendre un jeu avec beaucoup de textes ou un jeu plus avec des images et de la symbolique et ensuite temps de jeu combien de temps ça va durer combien de temps je vais avoir pour faire mon réinvestissement pédagogique derrière combien de temps je vais avoir pour l'apprentissage des règles et règles accessibles il y a pas mal de jeux qui ont été développés récemment de très bons jeux en termes de contenu sur le Serious Game le problème c'est que l'apprentissage des règles c'est une demi-heure et une demi-heure vous avez perdu votre assemblée si vous faites ça il faut c'est presque une nécessité il faut pour les jeux pédagogiques qu'il y ait 5 minutes de règles grand maximum au-delà c'est trop et enfin un jeu une compétence on a souvent notamment quand on fait des jeux pour les compétences douces les soft skills la fâcheuse tendance à vouloir essayer de tester plein de types de compétences la gestion du stress la communication la coopération en fait il vaut mieux se préparer à utiliser un seul jeu pour un type de compétence pour bien voir comment ça se fait sinon les types de compétences que vous allez observer peuvent se phagocyter les unes entre les autres donc un jeu une compétence est une règle assez importante à maintenir animer deuxième étape je l'ai déjà dit mais je le répète c'est important le jeu ne se suffit pas à lui-même jeu numérique jeu physique peu importe il faut que l'animateur soit là l'animateur c'est anima c'est rendre vivant c'est le fait d'être présent pour à la fois quand le jeu il y a un peu des questions sur le déroulement quand il y a un joueur qui sort un petit peu du flot comme on disait tout à l'heure pour être présent et faire en sorte que ça continue bien jusqu'au bout de l'activité et pendant l'animation aussi observer ce qui est important c'est que avant de commencer un jeu on construit une grille d'analyse sur le jeu on va essayer de se dire bah tiens ce jeu c'est sur les compétences qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je note les compétences verbales les compétences gestuelles etc comment je vais les noter comment je vais faire pour chaque apprenant donc d'avoir une grille d'observation pour les jeux et de la construire en amont c'est aussi important et enfin réinvestir c'est quasiment la partie la plus importante c'est à dire que quand on a joué on a été pris dans le jeu et il est parfois difficile de se dire bon au fond qu'est-ce que j'ai appris le rôle du formateur à ce point-là il est crucial il est de dire pendant la partie de jeu voici ce que vous avez fait voici les types de compétences que vous avez mis en jeu voici les types de connaissances que vous avez apprises et d'ailleurs je vais vous les rattacher à des choses d'un peu plus complètes le réinvestissement pédagogique c'est vraiment important la manière de faire en tout cas celle que je propose c'est de partir d'un réinvestissement de l'expérience ludique qui a gagné pourquoi quels sont les points quelles ont été les étapes du jeu et ensuite de se détourner vers les étapes pédagogiques le réinvestissement pédagogique vous avez gagné parce que vous avez mis en forme telle compétence cette compétence est importante parce que etc la thématique du jeu était celle-ci voici quelques notions supplémentaires sur cette thématique donc voilà les trois étapes clés bien préparer dans le cadre du jeu animer le jeu et l'observer et réinvestir ludiquement et pédagogiquement ce qui vient de se passer aussi ça je l'ai mis parce que j'aime bien le répéter mais il faut savoir qu'on a différents types de joueurs qui sont face à nous ça c'est une typologie qui a été proposée il y en a plein d'autres une typologie d'une personne qui s'appelle Bartel qui était à la fois un game designer et un joueur et il analysait la manière dont les gens se comportaient dans les jeux ou face au jeu et il réalisait qu'en fait il n'y a pas une seule manière de réagir mais en réalité plein de manières et ça ça peut venir vous parasiter vos expériences de jeu si vous ne les avez pas pris en compte je vous les explique rapidement parce que ce n'est pas ça qui est important mais en gros on va avoir une orientation plutôt vers les joueurs une orientation plutôt vers le monde dans les jeux une orientation plutôt vers l'interaction ou plutôt vers l'action orienté vers le monde et l'interaction c'est ce qu'on appelle les explorateurs orienté vers l'action et le monde c'est les achievers et c'est imaginons on a six objectifs enfin avoir les personnes qui veulent tous les faire absolument jusqu'au bout à 100% c'est cela on va avoir les gens qui sont plutôt orientés vers l'interaction et les autres joueurs c'est les socializers des personnes qui aiment être en interaction échangés et on va avoir ceux qui sont orientés actions et joueurs alors je trouve que le nom n'est pas approprié les appeler les killers mais c'est les gens qui aiment bien interagir agir avec les autres on a effectivement dans les first person shooters donc les jeux de tir ce genre de comportement de gens qui aiment bien interagir et désinguer les autres mais il y en a dans d'autres types de jeux comme minecraft qui aiment bien interagir avec les autres pour construire donc ce qui est important c'est que quand vous utilisez un jeu il va y avoir différents types de réactions face à ces jeux il faut y être vigilant et essayer un peu de donner des objectifs un peu différents pour chacun dans le type de jeu est-ce que le but c'est d'aller jusqu'au bout est-ce que le but c'est d'interagir est-ce que le but c'est de remporter quelque chose voilà donc il faut faire il faut faire attention à essayer de contenter un petit peu tout le monde et puis bien sûr il y a cette catégorie de personnes dramatiques qu'on appelle les non-joueurs ceux qui disent tout de suite bon bah moi j'aime pas jouer je veux pas jouer bon il y a toujours moyen de les ramener à l'activité mais il faut aussi prendre en compte et leur donner un rôle dans peut-être l'observation du jeu ou d'autres choses comme ça alors j'arrive rapidement à ma dernière partie quel type de jeu vous pouvez utiliser et ça m'intéressera après dans les échanges d'avoir d'autres exemples de jeux que vous pouvez utiliser en formation et ça pourra servir à tout le monde je fais la distinction entre les jeux physiques et les jeux numériques les jeux physiques c'est les jeux de société les escape games et les jeux aussi un peu hybrides je vais vous expliquer de quoi il s'agit après donc quand je veux m'intéresser aux compétences de communication émotion et narration je vais utiliser un de ces trois jeux là le premier ça s'appelle le story cube le story cube l'idée c'est vous voyez on a des dés là avec des petites icônes et ça peut jouer en solo ou ça peut jouer en collaboratif donc moi j'aime bien jouer avec plusieurs personnes la personne va jeter un dé et va commencer à partir de l'icône qu'il a tiré à raconter une histoire la personne d'après va tirer un autre dé qui va lui donner une autre icône et va raconter un autre bout de l'histoire qu'est-ce que ça permet de faire ? ça permet un peu de débloquer les situations de communication de commencer à parler de commencer à imaginer des choses et ça vient intervenir sur la notion de communication un petit peu plus développé on a le comment j'ai adopté un gnou c'est le même principe où on va jeter des dés tour à tour on peut le faire aussi en solo et essayer de construire une histoire à plusieurs le principe par contre avec comment j'ai adopté un gnou c'est que les dés vont venir faire une structuration de la narration le premier va dire je vais vous raconter le début de cette histoire part part le deuxième va dire et c'est alors que ça permet de faire un peu de couper le récit et de développer le récit ce qui est assez intéressant c'est que là on vient travailler non pas seulement la communication mais la structuration d'une narration et on va d'un début à une fin ça permet de développer par exemple le storytelling qui est assez intéressant dernier jeu que je vous présente c'est le feelings feelings c'est un jeu dans lequel on est en équipe avec une autre personne et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il se passe des choses très chouettes à chaque fois on a une situation qui nous est proposée par exemple j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a agressé bon situation pas très sympa mais voilà autour de la table j'ai plusieurs émotions j'ai le dégoût la peur la surprise etc et je vais de manière cachée dire déjà quelle est l'émotion que cette situation me provoque mais aussi quelle est l'émotion que je pense que mon partenaire a face à cette situation on révèle nos émotions et ensuite la discussion démarre comment tu as pu éprouver ça face à cette situation ça permet vraiment de voir les valeurs les types de réactions qu'on peut avoir dans des situations et comprendre un petit peu les différences de positionnement des joueurs c'est très intéressant là dessus et ça permet aussi de voir qu'est-ce que c'est que de développer des petites notions d'empathie j'essaye de comprendre comment mon partenaire mon coéquipier pourrait se sentir dans cette situation donc feelings trois autres jeux sur les valeurs les envies l'émotion et la personnalité je représente on a tout à gauche le jeu qui s'appelle feeling cards feeling cards c'est simplement des sortes d'émoticodes mais assez développés il y en a un bon panel qui permet un peu de faire une météo des émotions en formation ça vient dire comment je me sens soit par rapport à ma situation dès le départ d'une formation ou par rapport à tel outil qu'on vient d'utiliser ça permet un peu de prendre le pouls des apprenants en formation on a à gauche le totem le totem c'est un jeu aussi qui est très chouette il s'utilise plutôt en fin de formation parce qu'il faut qu'on connaisse les gens avec qui on joue ce qu'on va faire dans le totem c'est qu'on va attribuer aux personnes qui sont avec nous un totem un totem c'est un animal avec un qualificatif par exemple l'éléphant sage voilà c'est que des qualificatifs qui sont positifs et ce qu'on vient faire c'est qu'on vient tous discuter un peu de la personnalité de la personne c'est très positif et ça fait ressortir des choses qui se sont passées pendant la formation ben toi je pense que t'es plutôt réfléchi parce que dans tel jeu tu as montré ça voilà donc on repart après avec son petit totem et on s'est dit des choses assez chouettes entre les apprenants dernier jeu c'est intime conviction intime conviction c'est un jeu dans lequel c'est collaboratif on va rejouer le jury dans le tribunal on ouvre la petite boîte qui est scellée et il y a une situation qui nous est proposée on est au tribunal et il y a une personne qui a fait ça on va débattre avec les éléments de preuve qu'on a de qu'est-ce qu'on pense de la situation est-ce que la personne est coupable ou pas et là vraiment on voit les différentes positions des gens comment on réfléchit par rapport à une preuve comment on argumente comment on se positionne et c'est hyper intéressant puis après au fur et à mesure on a de plus en plus de pièces à conviction qui arrivent et la discussion redémarre donc intime conviction toujours des jeux physiques pour icebreaker imagination idéation tout à gauche il y a un jeu qui s'appelle compatibility que j'utilise pas mal aussi c'est une sorte de photolangage on est en équipe avec une autre personne on a un paquet de cartes qui représente des images de la vie courante j'ai exactement les mêmes images que mon partenaire et on va me proposer une situation par exemple moi je l'utilise dans le cadre des projets pro une formation dans laquelle les apprenants réfléchissent sur leur orientation et le projet professionnel on peut adapter ce jeu en donnant des thématiques qui sont liées à la formation qu'on est en train d'avoir donc là moi je leur disais par exemple emploi réussite formation ça c'est les mots que je leur donnais et ils vont sortir des images par rapport à cette thématique là le but du jeu c'est d'essayer d'être compatible avec son son coéquipier de ressortir les mêmes images il se trouve que des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas ça c'est le côté ludique c'est marrant on gagne des points mais ce qui est aussi intéressant c'est la discussion qui se passe tiens on a parlé de formation on a parlé de réussite pourquoi toi tu sors ça je comprends pas et bien parce que moi la réussite pour moi ça veut dire ça 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 on peut le faire sur plein d'autres types de thématiques et ça permet un peu de dégrossir un sujet en icebreaker c'est vraiment pas mal Dixit je sais pas si vous connaissez j'en ai déjà parlé c'est un jeu où on a des images qui sont magnifiques avec des très beaux designs et beaucoup de détails c'est une sorte de photolangage aussi et on peut l'utiliser moi je l'utilise pas mal dans le contexte d'idéation chacun pose une carte décrit par rapport au projet au sujet qui est en cours dans la formation ce qu'il pense et pourquoi il utilise cette carte parmi d'autres dans cette situation le dernier c'est Big ID Big ID un autre jeu d'idéation on va avoir on se met en équipe de 5-6 on va avoir une carte qui nous est donnée objet donc par exemple un marteau et un attribut à cet objet donc par exemple volant un marteau volant et le but c'est qu'on va devoir à 6 créer une entreprise une association quelque chose qui va promouvoir cet objet là donc c'est un peu stupide on parle de quelque chose qui n'est pas réel mais ce qui se passe entre les joueurs à ce moment là dans la création et la valorisation de cet objet là ça c'est assez chouette en termes d'idéation d'imagination et une fois qu'on a fait ça on peut proposer à la même équipe de réfléchir à quelque chose de sérieux qui est lié à la formation et dans ce cadre là mais en fait énormément de codes ont été appris pendant le jeu qu'on a fait précédemment et enfin un petit jeu un gros jeu un moyen jeu qui s'appelle Galerapagos où celui là on peut travailler plein de choses différentes Galerapagos c'est un jeu collaboratif ou presque le principe c'est qu'on est ensemble avec les autres joueurs mis sur une île déserte et on doit s'échapper en construisant un radeau le problème c'est qu'on a des ressources limitées et qu'au bout d'un moment on va manquer de certaines choses et il va falloir faire des choix est-ce qu'on continue à aller ensemble au bout est-ce qu'on sacrifie des gens est-ce qu'on garde des objets pour soi ou on les partage avec le groupe donc il y a pas mal de choses à observer quand on utilise ce jeu la communication l'organisation d'équipe le leadership qui prend le leadership et comment est-ce que je garde des objets pour moi ou est-ce que je les partage la prise de décision etc donc vous pouvez vous axer sur une de ces compétences et je vous suggère de ne pas y jouer entre amis ni avec les gens de votre famille ça peut mal se terminer parfois parce qu'il y a souvent quelqu'un qui est laissé sur le carreau maintenant je vais vous parler de quelques jeux hybrides qu'on utilise VR et hybrides alors hybrides c'est des jeux qui sont à la fois physiques et à la fois numériques qu'on peut utiliser dans le cadre de formation en physique à gauche il y a un jeu que j'utilise pas mal qui s'appelle KTNE Keep Talking and Nobody Explode où on a une personne avec un casque de réalité virtuelle qui est mise face à une bombe comme ça et qu'il doit manipuler pour essayer de comprendre comment les désamorcer il y a 4 minutes c'est assez stressant et de l'autre côté il y a une équipe de personnes avec un manuel et toutes les normalement toutes les bonnes indications pour pouvoir désamorcer la bombe le problème c'est que le manuel il est épais les indications sont un peu complexes et donc c'est un jeu où on va voir ce qui se passe en termes de stress en termes de communication en termes de coopération entre les personnes qui sont à l'extérieur avec le manuel et la personne qui est face à la bombe et je vous assure qu'il se passe des choses assez géniales dans l'observation et la révélation des compétences et des caractères de chacun là-dessus deux autres types d'outils VR j'en ai sélectionné deux parmi un certain nombre qui existent on a les outils VR d'immersion et on a les outils VR de sensibilisation qui peuvent être faits en hybride il y a métier 360 qui est de l'immersion professionnelle il y a un paquet de types de métiers qui vous sont proposés et on peut choisir par exemple je ne sais plus il y en a chasseur alpin enfin voilà il y a plein de métiers on est en immersion plongée dans on voit dans le casque ces différents types de métiers je repartage mon écran donc l'immersion est forte le problème c'est que c'est coûteux parce qu'il nous faut soit un casque par apprenant donc c'est cher soit un apprenant qui passe les uns après les autres et donc c'est long voilà donc la VR oui mais il faut vraiment bien l'utiliser la cadrée voilà l'autre type de jeu c'est Reverto donc c'est aussi de la VR on va se mettre dans des situations inversées d'où le nom de Reverto on va être dans une position par exemple handicap invisible dans une position de quelqu'un qui a un handicap dans une position de quelqu'un qui subit du harcèlement sexuel ou moral au travail et donc on est plongé dans ces situations là et on raconte aux personnes qui sont à l'extérieur ce qu'on vit donc voilà c'est des jeux ça plutôt de sensibilisation et c'est cette manière dont on peut les utiliser à la fois avec une personne sur le casque et qui traduit à l'extérieur ou qui collabore avec les personnes qui sont à l'extérieur maintenant quelques exemples de jeux numériques alors je précise avant tout que je ne suis pas du tout un spécialiste des jeux numériques et des jeux en distanciel néanmoins ça m'arrive d'en utiliser quelques-uns lors des formations en interne qu'on a et je vous en donne je pense que vous les connaissez peut-être pour certains donc quand on dit je il y a toute un toute un on va dire une graduation qui va de l'interactif au à l'actif il suffit que ben voilà par exemple je prends les quiz c'est des outils interactifs Miro ou d'autres panneaux partagés c'est des outils interactifs on est déjà en un sens déjà dans quelque chose d'un petit peu ludique puisqu'on va pousser les personnes à collaborer etc etc mais ça reste interactif et c'est pas encore à l'étape du serious game tel que je vous les avais présenté dans le tableau tout au début donc quelques outils les quiz on a K-Outs qui permet d'avoir différentes équipes on va poser des questions et il y a un système de points donc ça marche assez bien quand on veut ludifier un petit peu ces présentations un autre exemple c'est Socrative il y a pour les icebreakers j'utilise pas mal tous ces quatre exemples qui sont les guessers les guessers c'est des jeux plutôt de démarrage de session on va être une équipe et on va essayer de trouver quelque chose guesser c'est guess c'est faire faire un j'ai oublié le nom mais peu importe l'idée de géo guesser c'est on est par exemple plongé dans Google Street View un endroit dans le monde et on doit essayer de déterminer où je suis en regardant un peu ce qui se passe autour donc je vais cliquer sur la carte et voir à combien de kilomètres de distance je suis de ce que j'avais prévu ça se joue en solo mais ça se joue bien à plusieurs aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et d'échanges qui peuvent se passer au moment où on a ça type guesser c'est la même mécanique sauf qu'au lieu de déterminer un lieu ou seulement un lieu on essaye de terminer aussi une époque on nous donne une photo et on se dit est-ce que je suis dans les années 20 dans les années 50 ou dans les années 2000 et où est-ce que je suis dans le monde on a dans cette même catégorie le travel on va essayer de relier un pays à un autre en passant par une série de pays ou le framed le framed c'est on nous donne une image de film et je dois essayer en 2-3 images de deviner dans quel film c'était enfin d'autres types de jeux donc là on était sur des icebreakers pour démarrer des sessions c'est fun mais on a très peu d'intégration d'objectifs pédagogiques dedans on a un petit peu plus élevé le wiki game challenge où là on peut commencer à poser des questions sur les thématiques que vous voulez aborder le wiki game challenge c'est un jeu où on va partir d'une page wikipédia par exemple ici il y a marqué je sais plus c'était je vois plus peu importe si je me tourne je le vois non on part d'une page et on essaye d'aller vers une autre page la deuxième page qu'on essaye de viser c'est Jacques Chirac ici l'idée c'est d'y aller en le moins de nombre de clics le moins de nombre d'hyperliens possible celui qui gagne ou l'équipe qui gagne c'est celle qui arrivait à trouver le plus court lien entre un point et un autre en quoi ça peut être intéressant c'est du détournement vous allez prendre une notion qui vous intéresse par exemple la formation professionnelle et un autre point d'arrivée la ludification et vous demandez aux apprenants de passer d'un point à un autre on débriefe ensuite sur le nombre d'étapes qu'on a fait et surtout par où on est passé quelle a été la relation entre ces deux éléments Wikigame Challenge il est assez intéressant pour ça ensuite on a des jeux un panel de jeux dédiés sur de la sensibilisation de l'engagement ou des types de compétences spécifiques alors là il faut vous il faut vous connecter il y a des il y a des agrégateurs de Serious Games si vous cherchez tiens moi je veux un jeu sur telle compétence un jeu sur tel type de thématique il y a énormément de jeux qui existent pas toujours accessibles et gratuits mais il y en a et pas toujours bien fait d'un point de vue game design ça demande un certain moment de recherche quand même je vous en ai mis un que j'aime bien qui s'appelle Ian Road le but c'est de sensibiliser au réchauffement climatique et au type de solution qu'on peut apporter on va avoir des équipes qui vont jouer des états France, Allemagne, Etats-Unis, Chine et qui vont prendre des décisions vis-à-vis de leur production d'émissions de CO2 vis-à-vis de leur sentier de dépendance technologique etc. ils vont modifier ils vont négocier entre eux si moi je modifie ça toi tu modifie ça etc. et on voit qu'est-ce que ça fait en termes d'augmentation de degrés et de production de CO2 ça c'est un jeu qui se joue sur une après-midi mais il y a énormément de choses intéressantes qui se passent du point de vue de la simulation donc là on apprend vraiment des compétences dernière étape pour les jeux numériques c'est de passer à l'action vous-même si vous ne trouvez pas ce qui vous convient avec différents types d'outils il y a le plus simple bon c'est la création de quiz dont j'ai parlé il y a éventuellement Klaxoon sur lequel on peut créer des jeux de toutes pièces j'ai déjà vu des gens qui créent des jeux sur les tableaux blancs des jeux de de gestion de de conflit bon c'est il faut les créer sur un tableau blanc mais ça marcherait comme vous le faites ici on vient poser des post-it négocier etc il y a aussi des petites aventures Klaxoon qui sont possibles ou des petits jeux des jeux de puzzle etc où vous pouvez reconstituer des images donc ça c'est le bas niveau de la gamification un peu mieux en tout cas pour un type de jeu c'est Géniali pour construire des escape game pédagogiques il y a tout un outillage qui est fait pour avancer en format point and click donc j'ai un environnement j'appuie dessus j'avance dans la salle d'après etc je peux parler à des gens je peux avoir des informations ça permet de développer donc des escape game je vais d'un endroit à un autre je prends une information etc jusqu'à la fin du jeu les escape game pédagogiques sont pas mal pour développer certains types de compétences et même un petit peu de connaissances si on n'en glisse pas trop parce que sinon on sort du jeu par contre ça prend du temps donc il faut en avoir et autre exemple c'est le Serious Factory qui permet de là ils ont tout un environnement dédié où on peut créer son propre Serious Game avec des personnages en 3D avec des aventures avec des points qui vont être gagnés en fonction de ce que vous paramétrez donc là il y a vraiment un environnement intéressant pour créer des jeux 3D qu'on peut jouer en multijoueur sur internet il me semble par contre que certaines licences sont payantes et surtout ce qu'il faut savoir c'est que ces jeux c'est très chronophage en termes de coût de conception donc ne vous lancez pas dans un Serious Factory si vous devez faire une formation une fois et que vous voulez faire un jeu en ligne il vaut mieux utiliser des Wikigames Challenge ou même des jeux qui sont déjà réalisés et je crois que j'arrive à la fin de ma présentation donc voilà pour un panel de présentation et une introduction de qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie comment on l'utilise dans le cadre de formation comment on l'a fait intervenir dans une séquence pédagogique et quelques exemples de jeux et bien maintenant ce qui va m'intéresser c'est un peu éventuellement de répondre à des questions s'il y en a et puis aussi de savoir quels jeux vous utilisez vous en formation pour les partager avec les autres personnes présentes alors je regarde une référence sur le détournement de jeux ou les serious games ville des jeux donc apparemment c'est un catalogue pour pour détourner et utiliser des jeux sérieux je ne sais pas si on peut rallumer les micros pour que les personnes puissent s'exprimer ce sera peut-être plus simple mais Julie on ne vous entend pas très bien il faut juste recharger la page et revenir il faut y recharger la page en haut à gauche en termes de Régis tu m'entends oui en termes de jeux tout à l'heure tu as montré GeoGuess bon tu disais malheureusement moi j'ai des références que dans les jeux qui n'apportent pas beaucoup dans l'apprentissage mais ça me faisait penser à un jeu que je connais ça s'appelle GeoCache est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? c'est dans les jeux géographiques GeoCache c'est toute une communauté assez intéressante où en gros ils vont cacher des petits objets dans le monde entier dans la nature et le but c'est de s'approcher de cette cache et d'essayer de découvrir l'objet c'est assez chouette après en termes de compétences on va avoir la fouille mais à la limite savoir lire une carte quoique on est guidé par son GPS donc mais c'est très fun ouais si je peux me permettre Mathias Hudebert d'Essémean ou le GeoCaching c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en formation d'éduc parce que c'est transférable après auprès des publics qui peuvent être en situation de handicap ou de difficulté parce que ça va valoriser et favoriser le travail en collectif nous on l'organise on l'organise sur du travail d'équipe et après sur sur de la mobilité donc savoir comment se repérer dans l'espace savoir comment coopérer etc voilà pas bien plus à dire mais c'est pour témoigner que c'est un outil qu'on arrive à transférer en termes de compétences sur ces sur ces sur ces modèles là et puis ça crée de l'émulation ça crée de l'émulation et du groupe parce qu'on fait beaucoup de travaux en groupe et en sous groupe effectivement je n'avais pas imaginé que ça puisse être utilisé comme ça mais c'est un très bon exemple pour pour dire et suggérer que en fait il y a pas mal de jeux qui peuvent être utilisés et détournés à partir du moment où bon ça adresse les compétences qu'on souhaite viser et et on peut y rajouter des petites touches pour se dire tiens j'aimerais l'orienter pour aller par là pour essayer de développer ces choses là alors j'ai une question qui est c'est quoi les bonnes questions à se poser quand on veut créer un Serious Game pour une formation donnée les bonnes questions c'est déjà est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'ai le temps de le faire c'est ce que je disais tout à l'heure avec le avec le l'exemple du Serious Factory là c'est c'est quoi c'est quoi la dimension de ma formation si c'est quelque chose que je suis amené à renouveler de manière régulière avec pas mal d'apprenants je peux commencer à réfléchir à créer mon propre jeu qui sera forcément plus approprié qui permettra d'adresser de meilleure façon les compétences visées parce que on le crée on le crée pour ça le Serious Game maintenant si on a une petite formation qu'on va réaliser qu'une ou deux fois et qu'on n'a pas vraiment de temps d'y consacrer énormément d'énergie à la conception pédagogique mais qu'on veut utiliser un jeu c'est quand même possible donc aller voir ce qui se fait sur telle ou telle compétence et ou utiliser des jeux détournés se dire tiens j'ai en tête ce jeu qui fonctionne bien tiens il pourrait être utilisé de telle manière et voilà ce qui suppose quand même de jouer vous même pour utiliser des jeux et savoir lesquels sont appropriés quelles mécaniques vont être appropriées il faut aussi passer du temps à jouer pour savoir comment utiliser tel jeu de telle façon est-ce que Régis est-ce que tu crois que 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 comment est-ce que toi tu pourrais voir ou comment est-ce que tu pourrais imaginer un serious game dans Atlantis en 3D comme ça est-ce que tu disais que tu n'utilisais pas forcément beaucoup numérique mais que ça pouvait t'arriver comment là comme ça tu pourrais imaginer quelque chose avec l'outil Atlantis bonne question alors déjà déjà je me dis que je me poserai la première question est-ce que c'est nécessaire donc première chose c'est qu'il y a une prise en main qui est déjà surprenante très intéressante et chouette mais il faut il faut déjà se balader dans l'univers d'Atlantis essayer de voir comment on peut interagir avec les personnes de se connecter voilà et je trouve que cette expérience en soi est déjà ludique et du coup de rajouter par dessus pour des nouveaux apprenants des nouveaux utilisateurs une couche ludique donc de l'interaction avec des points avec des objectifs spécifiques bon bah ça peut être un peu trop à l'étape actuelle une fois qu'on a des utilisateurs qui sont habitués après par contre il y a pas mal de choses qu'on peut faire on peut faire du géocaching dans Atlantis donner en objectif aux personnes d'aller voir à tel endroit pour récupérer telle information et de la ramener dans un autre comme ça de toute manière je peux pas répondre a priori puisque quand on conçoit ou quand on utilise un jeu pédagogique on démarre par un objectif pédagogique donc ce serait quoi l'objectif pédagogique que les gens apprennent à se connaître qu'ils apprennent à utiliser l'espace qu'ils apprennent à utiliser un contenu spécifique et à partir de là on construit des objectifs du jeu est-ce que ça va être de la capture de drapeau est-ce que ça va être de l'interaction un certain nombre d'interactions entre les personnes voilà donc il y a des petits jeux qu'on peut imaginer mais ils vont vraiment dépendre des objectifs pédagogiques ok super et parce que je te pose cette question parce qu'en fait on a pour objectif dans cette année de pouvoir développer des escape games en 3D du coup question sur un escape game physique est-ce qu'on peut avoir des objectifs pédagogiques oui tout à fait bon bah alors à mon avis aussi dans cette optique là on pourrait peut-être en avoir dans Atlantis par le biais d'escape game t'es dans une pièce il faut cliquer sur des endroits pour obtenir des badges on te pose une question il faut cliquer sur un objet pour répondre etc il faut bien penser à bon escape game physique je peux vous en montrer une une juste derrière hop voilà ça c'est une escape game qu'on a construit ce qu'on appelle une escape box donc il y a une aventure c'est sur le thème de l'alternance on a des personnages avec des motivations on a des personnages avec des styles de vie et des choix de carrière et on essaye de comprendre ce qui s'est passé donc on va rentrer dans la boîte et au fur et à mesure on va faire le lien entre des types de compétences des types de vie des types de des types de d'orientation et de valeur et on va essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé donc on a une histoire qui nous est donnée ça c'est une expérience d'escape game physique sur un objectif particulier c'est tout à fait possible de le transposer dans un univers numérique à ceci près qu'il faut faire vraiment attention à ne pas vouloir trop en faire et à vraiment se dire c'est quoi dans cet escape game escape game pédagogique mon objectif pour les apprenants parce que sinon on va s'amuser mais pas retenir super et toi Régis j'en profite après je pose mes trois questions et après comme ça je vous laisse tranquille et toi Régis est-ce que tu as une actu à ce niveau-là est-ce que tu lances un jeu qui va avoir qui va avoir lieu bientôt est-ce qu'il y a quelque chose dont tu nous parles où on pourrait s'inscrire merci de poser la question ça permet de donner les projets qu'on fait au Game Lab non pas spécifiquement on ne fait pas beaucoup de jeux en interne pour le public on fait des jeux pour des commandes spécifiques donc là on travaille en ce moment pour donner quelques exemples sur on a fait un jeu numérique pour la la municipalité de Damien sur la sensibilisation à la construction d'un parc donc on vient construire des éléments dans un parc on est en train de construire une escape game pédagogique pour la Normandie sur une orientation métier donc pour les métiers du soudage et voilà donc on a plein de types et on fait une autre escape pour le comité des pêches Occitanie pour la valorisation des métiers de la pêche en Occitanie donc voilà à chaque fois on parle d'une commande spécifique pour un type d'acteur et c'est vraiment comme ça que je le conçois c'est très difficile de faire un jeu pédagogique générique en fait à moins de faire des jeux pour construire des jeux mais on part à chaque fois d'une commande et la base c'est c'est quoi l'objectif pédagogique et c'est quoi le public d'accord ok merci très clair je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions sauf si vous avez d'autres questions vous pouvez réactiver votre micro en bas à gauche pour pour les poser et sinon on va pouvoir clôturer si on n'a plus de questions en tout cas merci pour votre présence visuelle c'est assez rigolo de voir vos petites têtes au dessus de vos corps robotiques pour moi c'était ludique merci bonne journée merci merci merci